Musique Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoirs et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée. Le barde qui nous tient compagnie pendant une demi-heure avec trois temps forts entrecoupés de chansons. 1. Le vocabulaire marin utilisé dans le langage courant. 2. Anecdotes, récits ou contes d'eau douce. 3. La piraterie des grandes découvertes au milieu du XIXe siècle. Et pour finir, conseils de lecture ou de titres à écouter. Au commencement était la parole. Autrement dit, l'onde. Et l'onde, c'est l'eau. Donc, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie, et tout ce qui est nommé aussi. Si tu me dis que tu balises de te retrouver sur le billard à force de te prendre des bitures quand tu es à bloc, je te dirais que tu as utilisé quatre termes. Ouais, ben d'habitude c'est six ! Donc, euh... Provenant du vocabulaire maritime dans une phrase. La langue française est riche de ce vocabulaire lié aux deux marines. Nous employons souvent des termes dont on ignore l'origine, surtout lorsque celle-ci se situe au niveau de l'élément liquide. Ça n'étonne personne d'embarquer à bord d'un avion ou de débarquer d'un train. De se retrouver en galère dans la rue ou de trimer comme un forçat. Faisons un petit retour aux sources, histoire de retracer l'histoire du mot. Premier mot, balise. Une balise est une marque, un ouvrage destiné à indiquer les dangers ou la route à suivre, et pas uniquement sur mer ou sur la côte, puisque nos canaux, routes et aéroports sont également jalonnés de balise. Le mot balise est employé pour désigner une marque fixe, alors que le mot bouée désigne une marque flottante, et le mot amer, un point notable, naturel ou artificiel, servant de repère. Les calphas appellent balise l'étoupe qu'ils laissent en dehors d'une couture à laquelle ils travaillent, afin de reconnaître le point où ils ont suspendu leur calfatage. En termes de navigation fluviale, la balise était ce que l'on a appelé plus tard le chemin de halage, à présent billard, qui est un dérivé en ARD de bille, mot issu d'un gaulois bilio, arbre, attesté notamment dans le nom de bille-homme, dans le puits de Dôme, anciennement bilio-magus. En 1393, bille désignait une pièce de bois allongée. L'expression bille de bois et le terme billon sont toujours en usage pour qualifier une pièce après abattage, mais avant écarissage. En marine, billard désigne une pièce de fer ou de bois cylindrique terminée par un talon plus épais que la tige et qui sert à forcer les cercles dont on sent un mât ou une vergue d'assemblage à se rendre à la place qui leur est assignée. Biture vient du scandinave ancien norois Biti, c'est-à-dire poutre transversale dans le toit d'une maison. Biture vient selon toute probabilité de bite. Ce terme désigne au départ la pièce de bois sur laquelle s'enroulent les câbles d'amarrage d'un navire, puis la borne sur le quai, souvent de fonte, mais parfois de granit, servant à amarrer ces câbles. L'ensemble des ouvrages spécialisés donnent biture, comme longueur de chaîne élongée d'avance sur le pont, et prête à filer à la demande pour être mouillée. Lorsque les matelots préparaient la biture, ils savaient que cela laissait présager un mouillage et souvent une escalataire. C'était l'occasion de beuveries et de ripailles, d'où l'expression « prendre une biture » équivalente à « tirer une bordée ». A bloc, ce terme renvoie à une origine gauloise qu'il justifie par l'existence en langue celtique de racines semblables. Il s'agit d'une racine indo-européenne, très largement répandue, belle, planche épaisse, poutre. A bloc, on dit que les voiles sont à bloc lorsqu'elles sont aussi étarquées, c'est-à-dire hissées. Le pavillon est à bloc quand il touche la tête du mât. Les amures sont à bloc quand les poulies se touchent. Les pièces de machine sont à bloc ou bloquées quand elles ne peuvent plus prendre aucun mouvement. Par extension, à bloc signifie au maximum, à fond, comme dans l'expression « gonflé à bloc ». Voilà comme quoi le vocabulaire maritime est en usage perpétuel et constant dans la langue française et dans le langage courant. Ainsi s'achève une histoire de l'histoire des mots marins suite au prochain embarquement. Sous-titrage ST' 501 La nuit dépose bien des choses Quand la terre est endormie Allons voir à l'eau de la rose À la source qui jaillit Tout ce qui nous vient d'en haut Et se pose ici-bas Tout croix, tout se métamorphose C'est ainsi que la vie va La nuit dépose bien des choses La vie va tenter si bien Allons voir à l'eau de la rose Et la rose du matin Éclats de perles de lune Éclats de perles de lune La nuit dépose bien des choses Et la bulle se souvient Toute la mémoire de l'eau de la rose De lune De lune La nuit dépose bien des choses Comme rose du matin Comme rose du matin Chanson alchimique Chanson alchimique de Juan Le Bard Chanson alchimique de Juan Le Bard On continue notre périple Qui va de la rivière à l'océan A la rencontre de personnages Liés au métier de l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada